Donc assalamu alaikum à tous, je vais essayer de ne pas être trop longue, je vous promets qu'il y a un repas délicieux qui arrive après, donc encore un peu de patience. On a mis les réunionnais en dernier, pourtant toute l'histoire a démarré à l'île de la Réunion. On aurait dû être en premier. Voyez le coup qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Et on va clôturer alors que c'est parti de l'île de la Réunion. Donc je vais vous parler de moi très rapidement parce que je pourrais en parler pendant toute une année et on pourrait écrire 5 ou 6 bouquins. Donc je vais parler très rapidement, j'étais moins musulmane, je n'ai pas eu le même parcours que les autres, née musulmane, musulmane pur et dur. La médersa, lecture coranique, on fait la prière à l'heure pile et on fait les choses comme il faut. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans, quand il est né, c'est mon frère. Et donc j'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans, il y avait 7 enfants à la maison. Et donc il n'y avait personne pour me dire qu'il fallait aller prier et tout, j'avais eu d'autres occupations. Et j'ai oublié la prière et tout le reste. Mais enfin la petite graine qui était là, elle était bien semée au départ. Donc je me suis un peu éloignée des pratiques, des pratiques religieuses, quotidiennes. Et je me disais qu'on m'a appris que de toute façon, si tu ne mets pas ton pied bien comme ça, tu vas en enfer. La prière ne compte pas. Si tu as fait les ablutions, le poil ici n'est pas bien, tu ne vas pas, la prière ne compte pas. Si tu fais un chignon quand tu es... C'est ce qu'on apprend dans les médersas traditionnels. Si tu fais un chignon, quand tu es dans la tombe, il y a un serpent qui va s'enrouler. Moi les serpents, j'en ai peur. Donc du coup, je me suis dit, de toute façon, avec tout ce qu'on fait, on va aller en enfer. Pourquoi faire ? Donc on ne fait plus. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Mais il m'arrivait de prier une fois de temps en temps. Mais je vous dis, la graine semée au départ, elle était solide. Je ne pratiquais pas, mais il ne fallait pas me dire que je n'étais pas musulmane. J'étais profondément musulmane. Et il s'est passé que mes frères avaient rencontré le cher Abdouladieh, mais je n'avais jamais entendu parler de ça quand il était venu à la réunion. Et un jour, quelqu'un m'a amené rencontrer le cher. Et je suis allée le voir, et puis je lui ai exposé un problème. C'est-à-dire que j'ai épousé un chit. Mais tout en ne pratiquant pas, je voulais que mes trois enfants soient sunnites comme moi. Attention, il ne faut pas qu'ils aillent ailleurs, surtout pas chit. Parce qu'à l'époque, on disait que ce n'était pas des musulmans. On ne connaissait pas tout ça. Et quand je suis arrivée devant lui, il me dit, c'est quoi votre problème, madame ? Chez quelqu'un en privé. J'ai dit, j'ai trois enfants. Personne ne m'aide dans ma famille. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas les envoyer la médée à ça, parce qu'on va leur dire ce que fait ton père. Ce n'est pas bon, donc ils vont être braqués. Je voudrais que mes enfants soient comme moi. Il me dit, madame, vous n'avez pas de problème. Vos enfants sont mémorides. Ce jour-là, je suis très émue en y pensant. J'ai pris mon paquet de soucis, j'ai mis sur ses épaules. À lui. Il a pris mes soucis. Et mes trois enfants seront sémouris. Ce n'est pas encore arrivé. Mais j'y crois. Ça va venir. Ça va venir. Donc, ce jour-là, je lui expliquais cette histoire. Et il m'a expliqué que Dieu, il était amour, qu'il n'allait pas forcément me punir et que je n'irai pas en enfer. Il m'a rassurée. Et à partir de là, il m'a parlé de l'image de la montagne, où chaque religion, chaque groupe va prendre un chemin. On va arriver tous là-haut. Et que Dieu, il était amour. Alors là, j'ai découvert quelque chose. Et bien, tout de suite, c'était un... C'est lui qui a ramené le milan de Nabi à l'île de la Réunion. Parce que là-bas, c'est Bida, cette affaire-là. Elle chantait le prophète. Et ce jour-là, on était dans une réunion. Et je suis allée le voir, lui. Et je dis, je veux rentrer dans cette chose. Je ne sais pas c'est quoi la chose. C'est comme elle, le cœur, qui a parlé. C'est un appel du cœur. Et il me dit, toi, tu veux rentrer là-dedans ? Je dis, oui. Je ne sais pas c'est quoi la chose. On va voir le chère. Et on lui dit, ma soeur veut rentrer là-dedans. Et le chère qui dit, j'accepte cette baya. On va faire la prière. Et après, on va voir, on fait la baya. On était dans une salle. J'étais vexée. Je suis professeure. Je suis madame. Et lui, le monsieur qui arrive là et qui dit, il accepte. Parce qu'il aurait osé refuser. OK. Et puis, on fait la baya dans une pièce tout seul. Et je lui dis, monsieur, vous n'allez pas me demander trop de prière. Moi, je suis professeure. Je n'ai pas le temps. Et il m'a répondu, il arrive. Il m'a dit, je ne vous ai rien demandé, madame. Mais si un jour, vous avez un petit temps, vous allez prier pour moi. Parce que moi, je vais prier pour vous. Et ce jour-là, je pense que, il a, comment on dit, je ne sais pas, cloué ma langue. Parce que depuis ce jour-là, le prieur du groupe, c'est moi. C'est, je ne lâche plus mon chocolat. Et ça, ils peuvent tous vous le dire. C'est, dès qu'il y a quelque chose, Fatma va prier. Donc, ok. Et bien, ce jour-là, c'est pour vous dire que c'était une belle rencontre. Et c'est une rencontre avec le cœur, le cher de la dîle. Donc, je vais passer là-dessus. Mon cheminement a été très difficile. Parce que les deux premières années, ça a été. Et puis, il y a des gens qui ont quitté le groupe et qui sont allés lui monter la tête. On va prendre ta femme, elle va partir en Afrique. On va voler tout ton argent. Et ça va partir. Et on lui a fait un tel dessin qu'il a voulu me sauver. Pour ça, il a écouté tout ce qu'on lui a pu lui dire. Et c'est parti jusqu'au renseignement généraux et tout. J'ai été dénoncée partout. Et je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. C'est exactement comme elle. Bon, on pourra en parler en privé parce que là, c'est trop long. C'est commencé en 1900, je pense, 91-92. Comme je dis, je suis toujours, je ne dirais pas dans la rue. Je ne suis pas rentrée encore chez moi. J'ai quitté tout. Tout. J'ai connu le commissariat. J'ai connu le panier à salade. Je me suis sauvée devant certaines cellules. Parce qu'on voulait me sauver. Parce qu'on voulait que je rentre à la maison. Comme elle dit, une femme musulmane fait ses prières. Elle ne va pas dans des machins comme ça où on va piquer son argent. Et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle va aller faire en Afrique, celle-là ? Et je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché toutes ces années. Je me suis battue. Je ne sais pas trop vous dire pourquoi. C'est le cœur. C'est lui. C'est lui. Et après lui, je l'ai très peu rencontré. C'était des coups de téléphone en cachette. Je suis la reine des cabines téléphoniques. Dieu a organisé des voyages où mes enfants étaient en Amérique. Il était... J'ai eu le grand honneur de le soigner quand il était malade à l'hôpital à Santa Barbara. Ça, ça a été un point d'honneur dans ma vie. Dieu, il te fait sortir quand il faut. Et donc, j'ai pu vivre certaines choses. Quand Dieu a voulu, j'ai pu sortir. J'ai pu venir quelquefois au Sénégal. Il y a beaucoup de gens ici qui me connaissent. À chaque fois, on va dire, on va prier pour toi. Donc, on connaît, c'est l'épreuve. Donc, j'ai connu... Ça n'a pas été le Gabon, mais c'est un Gabon des temps modernes. C'était l'épreuve. Ça a été l'exil. Ça a été la résidence surveillée. Je pense que c'est encore un peu résidence surveillée. Sauf que, pendant tout ce temps, j'ai accompagné les autres avec mon tasse-bis. Aïcha, c'est... Allô, Fatma, tu vas prier. Donc, Fatma, dans l'ombre. Il y a eu des fois où j'étais là. J'étais là, mais cachée. Cachée. Et il y a quelques années, le cher m'avait donné ordre de tenir. Tu ne quittes pas ta famille. Ta famille, c'est ton échelle pour aller vers Dieu. Et j'ai tenu. J'ai tenu. Heureusement qu'il y a eu Cheikh Ali, là-haut, par la suite. Parce qu'il y a eu plein de fois où j'ai dit, je n'en peux plus. Il n'y a pas plus de trois mois. J'ai dit, Cheikh Ali, je lâche tout. Il me dit, Fatma, tu as tenu depuis 1992. Tu dis, c'est fini. Où tu vas là ? Prends ton billet, viens au Maghreb. Et il m'a tenu la main. Une fois, je suis allée le rencontrer quelque part. Aïcha était là. Je dis, je n'en peux plus. Et il m'a dit, tu vas tenir. J'ai tenu. Je suis fière de vous dire aujourd'hui. Je suis là. Je suis là. Je suis convaincue. Et les maîtres savent qu'ils peuvent compter sur moi. Les épreuves ont été longues, ont été difficiles. Difficiles. Mais je suis là. Parce qu'il y a cet appel du cœur. Par la suite. Alors, c'est le Cheikh. Donc, je prends la manière. La Mouridia, je vous ai dit qu'elle est venue à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, c'est Cheikh Abdeladiye. Et il débarque à la Réunion en 1986. Le vénéré maître, Cheikh Abdeladiye, que Dieu soit satisfait de lui. Donc, il a semé à la Réunion les premières graines de l'amour. La preuve, Dieu est amour. Et tout de suite, j'ai été sauvée. Le mot amour. Voilà. Ensuite, il a quitté son... À l'image des prophètes, Cheikh Aliendao a quitté son Sénégal. Il a suivi son maître. Et deux ans après, Cheikh Aliendao est venu s'installer à la Réunion. C'est de là qu'on était parti. Et le laboratoire de la Réunion, est né. Tous ces diapos que vous voyez, enfin, pas les derniers, tout ça a été fabriqué à la Réunion. Donc, le vénéré maître, Cheikh Aliendao, a commencé le travail de conscientisation. Il a quitté le Sénégal. Il est rentré à la Réunion. Et il a commencé son travail. Alors, Cheikh Aliendao, donc à côté de son maître, les premières manifestations à la Réunion, je vous ai dit, le maouloud, c'était bida, c'était interdit de chanter le prophète. Cheikh Aliendao, il l'a rétabli à l'île de la Réunion. Là, vous pourrez voir les bannières. Il est avec le Monseigneur, le curé et tout ça. C'est lui qui a rétabli l'intérêt religieux. Mais ça, on en a parlé avec les autres, donc ce n'est pas la peine de m'étendre là-dessus. Et donc, voilà. Et il nous fallait, comme on dit, l'assise territoriale. Alors, l'assise territoriale, je vais bien montrer ça, mais on ne peut pas voir. Alors, l'assise territoriale, un nouveau projet de société qu'on a appelé Tout Bas Espoir. Comme Maurice a son terrain, la Réunion avait son terrain. Donc, c'est Tout Bas Espoir. Que je puisse voir les dates. Parce que c'est... Alors, Tout Bas Espoir, projet de société. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, une pensée. Il faut une assise territoriale, sinon ça reste à l'état de pensée et ça part en fumée. Donc, c'est dans les Hauts-de-Saint-Leu, en 1993. Donc, c'est Cheikh Aliendao qui pose les bases d'une nouvelle société. À l'image de Tout Bas, du Sénégal, comme un modèle, un phare pour l'humanité. Et, le 5 septembre 1994, 100 ans après le jugement de Cheikh Amadou Bamba, c'est la répétition de l'histoire. Cheikh Ali, quitte le terrain de Tout Bas Espoir, il rejoint Saint-Louis de la Réunion et il met les disciples en face du choix. Comme Cheikh Amadou Bamba. Exactement. J'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes vers Dieu. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à me suivre sans poser de questions. et là, on a perdu ce terrain mais on en aura d'autres. Il est là, suspendu sur notre tête. Il descend bientôt. Cheikh Ali a dit qu'il faut que les disciples soient prêts. Inch'Allah, il arrive. On a déjà la personne qui a fait les études pour avoir les diplômes. C'est déjà fait. C'est en cours. Et ça a été une belle expérience. Ça a annoncé le rayonnement de l'école dans les quatre coins de la planète. Il a fallu qu'elle aille voir ailleurs et non pas s'implanter là. Et à partir de là, là c'est l'inauguration de Touba Espoir. Je vous invite à voir Touba Espoir. Espoir, espace, spirituel, peuple, océan, indien, réuni. Voilà, Touba Espoir. Donc, à partir de Saint-Louis, il met sur pied une entreprise. Il est allé apprendre la maçonnerie. Ça s'appelait Construction 786 Multiservices pour initier les disciples à la culture du développement et du service. Deux boutiques africaines ont vu le jour. Donc là, je vous verrai les photos de Chekali dans le béton, ce qu'il fait toujours ici. Moi, j'ai une image. Il avait son livre qu'on venait de lui acheter. Comment on pose des carreaux. Il a appris tout à zéro. Il était un enseignant, vous le savez. Donc, deux entreprises et Sarsara, on vendait des vêtements. On venait chercher les tissus, tout ça. Ici, Sarsara, 92 Cire. Donc, on a mis les structures en place. On a mis en place les associations, l'organisation. Sofisco, Chekali a fait un travail dingue. On a fait travail famille humanitaire, c'est-à-dire Thiamonde famille humanitaire, une ONG. On a donné des repas chez nous. Le chef nous a demandé d'appeler les pauvres des amis parce qu'on ne sait pas le repas qu'on donne à un pauvre. Il est peut-être plus grand que vous. On ne dira pas un clochard ou quelque chose comme ça. On dit un ami. Donc, des repas qu'on distribuait vers 5 heures de l'après-midi devant la Dara et on avait un local où on les recevait. On remplissait les papiers des gens qui ne savaient pas et on donnait un colis alimentaire suivant les cas. Donc, les structures se sont mises en place. Cheikh Ali a fait un travail extraordinaire à la réunion. À la réunion, au départ, il y avait, vous nous avez tout piqué, il y avait Aïcha, à la base, il y avait Aïcha, il y avait Aïmsa, donc, vous nous l'avez prise. Aïmsa, au Canada, Nafissa, vous nous l'avez prise. Donc, on fait des choses dans le laboratoire et vous nous piquez tout le monde. Il y a qui encore ? Et on continue. Il y a eu Maria qui est partie rejoindre son Seigneur. Il y a eu Rabia qui est partie rejoindre son Seigneur. La réunion, on est un petit peu essoufflés, mais ça va redémarrer d'un bon pied. Parce qu'ils vont tous venir nous aider. Donc, ça, c'est la réunion. Donc, vous voyez, le laboratoire, il fonctionne bien. Dès qu'on lui donne un bon produit, il prend avec. Voilà. Voilà. C'est ça, l'utilité du laboratoire. Ah oui, les produits du laboratoire. Donc, moi, ce que je voudrais vous parler, tout ça, c'était la petite histoire. Ce qui est important pour moi, c'est de vous parler des formations, des activités qu'on a fait à la réunion. Toutes les activités, c'est-à-dire que les formations, les séminaires, etc. Là, je vais vous présenter des images. Bon, on ne peut pas faire mieux, mais bon. et donc, de l'importance de la formation, parce que tout est parti de là. Tout cet enseignement, ce chemin initiatique de la paix, ces livres, tout ça a été élaboré par ces dames à la réunion. Maria, qui était un poteau dans les livres, je dirais, tout ça a été fait à la réunion. Donc, depuis 2005, Pridmatul Khadim dispense des formations à la non-violence. Les outils pédagogiques, c'est le chemin initiatique de la paix, ainsi que la vie de l'étude des élèves de paix. Vous avez sûrement entendu parler de ça, mais je voudrais vous parler de l'importance de tout ça dans la formation de l'être. Donc, on fait des ateliers court terme, c'est-à-dire qu'on travaille sur les 12 points du chemin initiatique de la paix. On peut faire aussi des ateliers sur les 5 niveaux, les 5 étapes de l'éveil de conscience. Donc, on fait des ateliers. On fait une fois tous les 15 jours que les gens puissent digérer. On repasse un petit peu avant. Donc, les 12 points du chemin initiatique de la paix. Les deux premiers points qui nous permettent d'enlever tout à l'heure, on vous a parlé d'identité, de sortir de son identité, de ne plus être sénégalais, mais d'avoir une identité planétaire comme nous, citoyens planétaires. Donc, il faut travailler sur votre héritage historique, travailler sur l'héritage relationnel parental, sortir de cet héritage familial qui nous bloque. Et à partir de là, prendre le chemin de la transformation. On a sept étapes. Et ça passe par des ateliers, tout à l'heure, vous avez vu, action, réaction, intelligence du réel. Donc, ça, c'est les ateliers qui avaient lieu à la Réunion. Vous allez en voir quelques-uns sur les bannières parce qu'il y a les photos. Donc, on les faisait. Donc, c'était animé par Aïcha, Imsa, Maria, des ateliers. Intelligence du réel, on continue. On passe assez vite. Là, de 2006 à 2012, les différents ateliers. ça se faisait le dimanche. Bon, c'est dommage qu'on ne voit pas bien les photos. Mais c'est des ateliers où on explique le travail. Parce que, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est facile de s'asseoir sur son bossa là, de prier, de faire des retraites, oui. Mais si vous ne retrouvez pas votre être, si vous gardez tout ce que j'appelle la carapace qui est autour de nous, ce que l'ordre social a fait de nous, on a parlé ce matin de la dualité, on nous a formatés. Si vous n'enlevez pas toute cette couche-là, vous n'irez nulle part. J'étais dans une formation, il y a une dame qui le dit, j'étais dans un ashram en Inde dans 20 ans, il ne s'est rien passé. Ah ben, il ne peut se rien passer, faire un travail sur toi. S'il y a la moindre chose, tu es dans la réaction, tu es dans la colère, tu es... On ne peut pas y arriver. Donc, retrouver son être intérieur avant de faire quoi que ce soit. Et ça, ça passe par les 12 points du chemin initiatique de la vie. Donc, moi-même, je disais que dans mon cheminement depuis 2-3 ans, eh ben, on est en train de renverser la vapeur autour de moi, on est en train de reconnaître ce que je fais. Les mêmes gens qui m'ont persécutée me donnaient local et me disent, fais ton business. Donc, j'ai commencé à faire les formations. Donc, avec les formations, à chaque fois que je faisais un atelier, moi-même, je passais 2-3 jours à me dire, mais je ne savais pas que j'avais tel complexe à ce point. Je ne savais pas que je me découvrais. Alors, je prenais un enseignement et que je le distribuais, mais moi-même, je ne savais pas à quel point j'étais atteinte. Et c'est une forme de discussion, d'échange. Là, je dirais mes élèves, j'ai fait la thérapie de la libération. Ils sont censés lire le livre, remplir les mauvais souvenirs, les bons souvenirs pendant que je ne suis pas là. Et quand j'arrive, on va faire une séance et chacun va parler de ce qu'il a vécu chez lui. Et ensemble, parce que je n'ai pas les recettes, on va trouver la solution comment il peut se libérer de ça et être, retrouver son être, toute la faire, retrouver l'humain en lui. C'est ça la clé. Et pour ça, ça passe par le chemin initiatique de la paix. C'est une loi de la paix que Cheikh Ali Endao, après nous avoir fait travailler sur tous les êtres de paix, on avait vu que tous, ils ont le même cheminement. Ils ont eu le même cheminement. Et je crois qu'on vous l'a dit tout à l'heure, moi aussi, il y a plusieurs témoignages, les gens ont dit, moi aussi, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, bah oui, je suis allée à l'école, je suis professeure au lycée, bon, j'ai fait des enfants, ils ont une place au soleil, je les ai amenés, ils ont fait le sport, ils ont fait tout ce qu'il fallait, bien comme l'ordre social ne le demande. Et après, après, je vais mourir, quoi. Et puis c'est tout. Dieu ne m'a pas envoyée sur Terre pour ça. Il m'a demandé de servir l'humanité. Et moi, alors on se dit, bah moi tout seul, je ne veux pas y arriver. C'est pas possible, ça s'appelle l'anneau lenté. Et quand j'ai découvert ces êtres de paix, Cheikh Aliendao, son enseignement, et j'ai compris que moi toute seule, je peux faire quelque chose. C'est ce qu'elle a fait en Afrique du Sud, c'est ce que l'autre fait à Londres, c'est ce que l'autre fait comme à Isha Dizé, à Poutre. Et quand j'ai compris ça, bon, j'étais déjà là par le cœur, là je me suis vraiment jetée là-dedans, dans l'ombre. Ça ne fait pas longtemps, 3-4 ans, que je sors. Mais, c'est pas encore gagné-gagné. Mais, Inch'Allah, après le Magal, je pense que c'est le retour d'exil. Il était long. Mais, bon, alors on continue vite fait. On a fait des formations à la réunion au milieu carcéral. Et je peux vous dire que quand Aïmsa a passé sa thèse, ce qu'elle a fait comme expérience au milieu carcéral, il y a une question qui a été posée, et elle a pu expliquer et elle a vu cette expérience-là pour la thèse. Elle a su répondre au jury parce que j'étais là-bas et heureusement qu'elle avait cette réponse-là. Donc, les formations au milieu carcéral, là, on a passé 2017, un peu plus proche de nous parce qu'on a fait l'historique du chemin initiatique. Ça, c'est Saint-Louis à la réunion. Eh bien, c'est toujours là. Le responsable de l'école, c'est Bachir. Bon, c'est un peu vidé parce que, je vous dis, vous nous avez tout pris et on va remplir bientôt. Et on a ouvert une antenne à Saint-Denis, antenne Nord-Réunion avec Jariatoula. Et là, on vous dit, la non-violence et l'affaire de tous, ça commence dans le cercle familial. ça se fait chez elle. Papa, maman, son fils et elle a fait des ateliers à la maison. À la maison. Après, donc, il y a eu ça. Tu peux passer. et moi, j'ai fait à Saint-Denis dans le local qu'on m'a gracieusement offert, ceux qui me persécutaient, il m'a dit, va faire. Mais combien d'années ? Et le chien, il avait raison quand il m'a dit, tu tiendras. Il m'a dit, ton échelle d'ascension vers Dieu, c'est cette personne-là. Tu ne vas jamais jeter ça. Et les moments les plus durs, alors qu'il voulait me sauver, j'ai gardé cette parole. Et quand je n'en pouvais plus, au secours, Cheikh Ali. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour remercier grandement Cheikh Ali parce que sans lui, peut-être que je n'aurais pas tenu. Peut-être que je n'aurais pas tenu. Et aujourd'hui, il sait, et je peux parler au nom de nous tous, vous avez entendu tous les témoignages, je parle au nom de tout le monde. On lui dit merci. Et nous sommes les fers de lance de sa dawa. Et en toute humilité, on souhaite être ses compagnons comme les compagnons ont été à côté du prophète. Comme vous avez entendu ce matin, on a dit, on a dit ce matin, que, je ne sais plus, je suis parti. On a tellement dit, donc je disais que on souhaiterait être ses compagnons et des personnes sur qui il peut compter. Comme il dit, fait, comme nous disaient Soraya et les autres, elle, tu ne discutes pas. Et tu fais. Et tu fais. Donc, on passe vite fait parce qu'à la réunion, on veut conscientiser les gens, éveiller les consciences. Et pour ça, on a des dates phares dans l'année. On est présent à toutes les manifestations. On est invité. L'école Soufi est invitée. Donc, même s'il y a une personne, on y va. Donc, voilà les manifestations qu'on a pu faire. La fête du Dipavali. On est invité chez les hindous. On arrive, c'est un séminaire, une conférence. On est présent. Parce que, comme on dit, il ne faut pas laisser, il faut éveiller la conscience régulièrement. Sinon, ça s'endort. Je ne sais plus comment on dit ça exactement. Il faut secouer. En fin d'année, c'est la fête de l'esclavage. On fait diaporama, on présente quelque chose sur l'île de la Réunion. On continue ? Tu passes un petit peu vite ? Là, c'est une conférence avec Maria et Rabia. Les deux ont rejoint leur seigneur. Mais c'était deux, je dirais, les poteaux de l'école. Tous ces livres-là, Maria a passé ses nuits à transcrire, à corriger. Donc, elle avait sa place aujourd'hui parmi nous. La justice pour tout, c'est Nafissa. C'est Nafissa. On la voit, elle est cachée quelque part. C'est elle qui faisait la conférence. Là, c'est toujours Maria. Nous sommes tous esclaves et l'intérêt est notre maître. Bon, on passe. Là, c'est l'anniversaire de Gandhi. Tous les ans, on est présents. Donc, elle est là. Ça a été une intervention très remarquée. de Gandhi au Mahatma. À l'hôtel de ville de Saint-Denis, l'année dernière, c'est moi-même. Avec quelle spiritualité pour le monde de demain, avec toutes les différentes religieuses. Le mois dernier, c'était à la nuit de la méditation. Tous les groupes passaient une demi-heure. Nous, on est passé à deux heures du matin. Et on a parlé de la santé mentale de Gandhi. Il fallait faire. Et on l'a fait. Donc, on est partout. À chaque fois qu'il y a une échéance, le 7 juillet, fête de la paix de l'école. Le 21 septembre, l'appel de l'ONU à 2010, pour faire le 21 septembre, la journée de la paix. On a répondu présents. Et depuis, on n'arrête pas. Les 21 septembre, on est là. Vous entendez, l'école soufie. Donc, il y a des dates. 5 septembre, on fait quelque chose sur la justice, sur Cheikh Amadoubamba. Voilà. Donc, c'est fini, je suis encore. C'est fini. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à M. le maire et conseiller régional. Et conseiller régional. pour la suite. Merci.